Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous chante et vous raconte maintenant Gabriel Dumont. Nous sommes en 1837, le Québec est en pleine rébellion patriote lorsque naît Gabriel Dumont à Rivière-Rouge au Manitoba. Gabriel va être élevé dans la plus pure tradition métisse, son père Isidore est un chef de clan, chef de chasse. On parle donc de grandes chevauchées, des vastes plaines et de la tradition métisse de la chasse aux bisons. Donc des centaines d'individus, des clans de 200-300 personnes qui se déplacent en caravane dans les prairies, qui suivent les bisons, qui suivent les saisons. Très jeune, Gabriel va apprendre à manier le fusil et l'arc et aussi il va apprendre à faire tout ça à cheval pour être un chasseur efficace. Il va être excellent. Tout jeune homme, il a à peine 13-14 ans, il va participer à une première confrontation, à une première bataille. Ils sont dans le nord des États-Unis à ce moment-là, les métisses, ils sont en train de chasser un territoire sioux. Les sioux yanktons vont donc les attaquer, donc stratégie militaire métisse, on met les caravanes, on met les chariots en rond, tout le monde est au centre, on se protège avec les chariots et puis on peut se défendre. Ils vont d'ailleurs remporter la victoire, ce qui va donner confiance au jeune homme qui va devenir un chef métisse rapidement. À la tête de son propre clan de chasse, Gabriel Dumont va devenir une source d'inspiration pour tout un chacun, non seulement à cause de ses habiletés, mais aussi son charisme. Gabriel est un fonceur et ça va lui être utile dans les événements qui vont suivre. On est rendu à une époque où la Confédération canadienne vient de naître, on est en 1867 et c'est là que les troubles vont commencer pour ce qui est des métisses et des Autochtones de l'Ouest. C'est que le Canada vient d'acquérir les terres de Rupert. À la limite, ça aurait peut-être pu bien se passer, cependant le développement de la manière qui s'est fait, donc c'est un développement sauvage, Johnny MacDonald ne tient pas compte des gens qui vivent là depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, le mode de vie nomade pour lui, c'est sans intérêt. Donc, il va faire arpenter les terres, il va donner ces terres-là à des fermiers orangistes et loyalistes ontariens qui ont besoin de terres vers l'Ouest de plus en plus. Et donc, le mode de vie de l'Ouest va être complètement bousculé, mis en péril. Et on aura beau protester, Louis Riel en tête, qui va essayer de négocier, qui va dire « Ok, le Manitoba va entrer dans la Confédération, pas de problème, mais respecter notre langue, respecter notre liberté de religion, respecter nos droits ancestraux, nos terres, on vit ici. » Mais tout ça sera bafoué. Johnny MacDonald ne veut rien entendre. Alors, Riel va résister une première fois en 1870. Gabriel ne fera pas partie de cette résistance. Gabriel, lui, est plus dans le coin de Batoche à ce moment-là en Saskatchewan. Donc, on sait, ça l'a mal viré. Riel a dû fuir, il est parti au Montana. Et il va rester là plusieurs années. Pendant ce temps-là, Gabriel devient le leader métisse. En 1873, il devient le chef du conseil des métisses. Et il va avoir une première résistance de son côté pour lutter contre l'envahisseur canadien. Il va avoir une bataille à Lac-au-Canard. Donc, la bataille de Lac-au-Canard, c'est une victoire côté métisse, même si Gabriel y a laissé quatre hommes, dont son grand frère Isidore. Par la suite, Gabriel se dit « Il faut s'organiser, il faut se mettre ensemble, tous les clans autochtones, les métisses. On doit faire front commun parce que les pétitions, ça ne marche pas, les négociations non plus. Personne ne veut rien entendre au gouvernement canadien. Organisons la résistance. » Pour ça, il va dire « On va aller chercher Louis Riel. » Donc, on va aller rechercher ce symbole de résistance-là. Donc, Riel accepte, il revient à Batoche avec Gabriel Dumont. Et là, ils vont organiser la résistance. Cependant, les deux hommes n'ont pas du tout la même vision, malgré l'immense respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Gabriel veut préparer une guérilla, ici, qui ne pourra pas confronter de front l'armée canadienne, qui, elle, bien que sans expérience, est nouvellement formée, parce que là, on ne parle plus de l'armée britannique, on parle de l'armée canadienne, de la première intervention de l'armée canadienne, d'ailleurs, qui va débarquer dans la plaine 5 000 hommes qui arrivent par train. Et Gabriel va dire « Bien, la seule façon qu'on peut les avoir, c'est la guérilla. » Donc, il faut les attaquer de nuit, il faut les déstabiliser. Et ça va marcher dans un premier temps. Ils vont tenir en échec l'armée de Middleton. Cependant, la deuxième fois, quelques semaines plus tard, quand l'armée va avoir repris un peu son souffle, va s'être réorganisée, ils vont foncer vers Batoche. Et là, le problème, c'est que Riel va dire « Non, non, on va se retrancher au village, puis Dieu va nous sauver. » Au grand désespoir de Gabriel qui dit « Bien, non, il faut y aller, il faut les attaquer, il faut les surprendre. » Et là, les deux hommes ne sont pas d'accord. Et Riel va gagner dans la mesure où Gabriel va se ranger de son côté. Ils vont être assiégés à Batoche, ils vont être pris là. Middleton débarque là avec tous ses hommes, avec les mitraillets de Galting. Eux autres, c'est des chasseurs, ils sont mal armés, ils manquent de tout. La bataille va durer quatre jours à Batoche. Donc, ils seront beaux résister de tout leur possible. Ils doivent déposer les armes, ils doivent prendre la fuite. Et je dois dire, j'ai visité ce village-là à Batoche avec beaucoup d'émotion. Je suis entré dans l'église, j'ai vu les balles dans les murs. J'ai vu la tombe de Gabriel Dumont. Je lui ai d'ailleurs chanté sa chanson. J'ai vu la tombe de sa femme Madeleine. La rivière Saskatchewan, magnifique, avec la traverse. Car Gabriel opérait une traverse, il opérait un commerce de transport pour amener les gens d'une rive à l'autre. Alors, j'ai vu ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Et Gabriel, donc, s'en va dans les maquis. Riel aussi, il se rend compte. Riel décide de se rendre. Il va être expédié à Regina. Il va être jugé, puis pendu le 16 novembre 1885. Gabriel, lui, aimerait bien résister, mais ce n'est pas possible. Il prend la fuite. Il s'en va aux États-Unis. Il essaie de faire connaître sa cause, mais il n'a pas d'argent. Il est tout seul. Il va même faire partie du cirque de Buffalo Bill. Il joue en son propre rôle. Espérant faire connaître la cause Métis pour aller chercher de la sympathie, de l'aide. Mais ça ne fonctionnera pas. Même à Montréal, en 1906. Il va venir témoigner. Il va expliquer ce qui s'est passé. Mais il ne trouvera pas non plus de soutien. Par contre, ça va laisser un précieux document qui s'appelle La vérité sur la question Métis. Alors, c'est la parole de Gabriel qu'on peut lire. J'ai un exemplaire de 1889, d'ailleurs, donc je suis très fier. Par la suite, Gabriel va retourner dépité, malheureux, dans la plaine, à Batoche. Sa femme Madeleine est décédée depuis quelques années. Son père aussi. Alors, il se retrouve tout seul. Il va mourir en sachant qu'avec lui, une grande partie de la culture de l'âge d'or des Métis s'endort. Et puis, j'imagine qu'il est mort très malheureux de ça. Beaucoup d'hommages lui ont été rendus. Des plaques, des monuments, des œuvres d'or et de magnifiques photos existent de Gabriel Dumont. S'ajoute à ça, cette chanson, en son honneur, en sa mémoire. Voici Gabriel Dumont et le dernier peuple libre. Je suis de ces hommes libres, qui naquirent dans la plaine. De rupères, aux rocheuses, aux montanans, c'est temps. Une terre de nomades, et de coureurs des bois, et d'un sang métis qui court dans ses vannes. Tel mon père, j'ai chassé le bison dans la plaine. Voyageurs, aux guerriers, peuples fiers et vivants. De mes frères indiens, je partage le combat. Des derniers hommes libres, à qui l'ont mis des chaînes. Et le sang métis, qui coule dans ses plaines. Quand tout vint à manquer, sans le bison dans la plaine. Que l'homme blanc arpenta nos terres ancestrales. Dans ta province lointaine, toi, Sir John MacDonald. Nous étions sans voix, toi, sourds à nos appels. Quand le sang métis se mourrait dans nos veines. Puis j'ai vu les soldats débarquer dans la plaine. Écraser la révolte dans un tonnerre violent. À siège et à batoche, entre canons et mitrailles. L'exil est pour moi, la corde pour Riel. Et le sang métis se répand dans la plaine. Si je fus guerrier, je m'en souviens à peine. Puisque l'homme blanc commença la famine, il l'acheva. La belaine n'est plus, mon peuple a disparu. Le chant des guerriers de ma nation sous-taise. Il s'éteigne avec moi, étendu dans la plaine. Et le sang métis court toujours dans ses plaines. C'était le récit de Gabriel Dumont pour le Centre de la francophonie des Amériques. C'était le récit de Gabriel Dumont pour le Centre de la francophonie des Amériques.